Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 22e épisode du podcast. Ça commence à faire beaucoup. Et pour cet épisode, on accueille Pierre David. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Et l'épisode d'aujourd'hui est quand même spécial parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un parcours comme d'habitude, mais on est sur quelque chose qui peut concrètement aider les joueurs à performer. Donc si jamais vous connaissez un joueur qui a besoin d'aide concernant sa préparation mentale, envoyez-lui l'épisode d'aujourd'hui. Pierre est l'auteur du livre L'Identité Gagnante et le fondateur de l'Académie de la Haute Performance qui a pour objectif de libérer les athlètes de leur blocage et de leur permettre d'exprimer leur plein potentiel grâce à la technique de dépolarisation. La dépolarisation est une méthode qui a fait ses preuves puisqu'aujourd'hui, l'Académie de la Haute Performance encadre de multiples champions d'Europe, champions du monde et des médaillés olympiques dans plusieurs disciplines. Qu'est-ce que la dépolarisation ? Évidemment, on va en parler aujourd'hui. En plus de discuter de son livre et de lui poser plusieurs questions que vous m'avez envoyées concernant la préparation mentale. Bienvenue au cœur du jeu. Alors Pierre, David, bonjour. Salut John. Bienvenue au cœur du jeu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, te dire ce que tu fais dans la vie ? Oui. Alors du coup, Pierre, David, je suis le fondateur de l'Académie de la Haute Performance où on accompagne des sportifs à battre leur record personnel via notamment le process de dépolarisation. Alors bon, ça, je suis aussi ancien sportif de haut niveau. Donc, j'ai cinq finales de championnat de France à mon actif et j'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause du bon mental. Donc, toutes les compétitions que j'ai gagnées, sauf les finales où je n'arrivais pas à mettre dedans, donc je passais à côté. Donc, je me suis énormément formé en méditation, hypnose. Je suis même parti en 2017, 20 jours chez des moines à méditer pendant 20 jours dans le silence total. Tout ça, ça m'a vraiment aidé, mais ça ne m'a pas aidé à battre le problème de manière durable. Du coup, bref, j'ai continué de me former aux États-Unis beaucoup avec le docteur John de Martigny jusqu'à un moment donné, il y a eu un process où j'ai fait « Waouh, mais ça, mais c'est dingue, c'est exactement le blocage que j'avais en sport ». Et du coup, ça s'est débloqué pour moi en tant qu'entrepreneur et j'ai commencé avec un sportif, puis deux, puis trois et je voyais que j'avais des résultats qui étaient juste extraordinaires. Donc, c'est là où j'ai monté l'académie de performance et du coup, depuis, ça fait trois ans et demi, on accompagnait quasiment 500 sportifs aujourd'hui. On a quatre médaillés olympiques à Tokyo et une à Pékin et voilà, une vingtaine de champions du monde, une dizaine de champions du monde, une vingtaine de membres d'équipe de France qu'on a et du coup, on accompagne les gens sur le globe à se développer et à battre le record personnel. D'accord. Donc là, on est quand même avec des athlètes de haut niveau. Ton background sportif, tu nous as parlé de finale que tu avais disputée, c'est dans quelle discipline ? Alors moi, j'étais en salade boxe française. D'accord. Voilà, donc de la boxe pied-point et du coup, là, c'était toutes les finales que j'avais là. J'étais en équipe de France en 2014, en 2015 et voilà, sinon, j'ai boxé dans toutes les disciplines pied-point, que ce soit kickboxing, K1, full contact, mais le championnat, vraiment, je le faisais en boxe française. Ok. Et c'est le cheminement que tu as pris après. Est-ce qu'on peut dire que tu es un préparateur mental ? On peut te qualifier comme ça ? C'est comme ça que les gens nous qualifient, mais moi, à l'académie de la performance, on ne se qualifie pas comme ça. On se laisse qualifier comme ça pour les gens, pour que ce soit facile. Mais pour nous, on a accompagné quand même pas mal d'athlètes aujourd'hui qui avaient déjà des préparateurs mentaux et nous, on travaille en parallèle pour vraiment résoudre le problème rapidement. Du coup, on ne se considère pas comme des préparateurs mentaux, mais c'est comme ça que les gens nous nomment. Oui, c'est l'étiquette qu'on donne. Je vais l'utiliser pour l'épisode, comme ça, ce sera plus simple pour les gens qui nous écoutent. Je voulais commencer avec quelques questions des abonnés. Les abonnés m'ont posé quelques questions qui pourraient les aider. Si on commence déjà, c'est quoi selon toi le rôle ? On a dit que vous ne vous qualifiez pas de préparateur mentaux, mais c'est quoi le rôle de la prépa mentale, de manière générale ? Le rôle de prépa mentale, pour moi, c'est très simple. En fait, c'est vraiment d'arriver en compétition comme à l'entraînement et d'être libéré. Donc là, je vais être un peu tranchant, j'ai un peu challengé. Ce qui se fait actuellement, en fait, ça va être beaucoup de visualisation, méditation, auto-hypnose, bref. Des exercices comme ça qui améliorent les choses et ça marche pour certains athlètes, mais pour d'autres, comme moi à l'époque, qu'il y avait le blocage, c'est à un moment donné une libération qui est vraiment profonde, dont il y a besoin, qui va au-delà du sport, même dans tous les domaines de vie, qui fait qu'à un moment donné, on arrive vraiment à libérer sur le terrain, en fait. Il n'y a plus de blocage entre ce que le conscient veut et ce que le subconscient veut, le corps. D'accord. Donc pour moi, le rôle d'un prépa mentale, c'est de libérer un athlète le plus rapidement possible. Ok. Et du coup, cette libération-là, comment tu dirais qu'elle se traduit dans la performance, cette libération-là ? Tu n'en as plus rien à foutre, tu avances. C'est ça le paradoxe, c'est si un jour tu interviews des athlètes que j'ai accompagnés pour les Jeux Olympiques. Alors, on accompagne des sportifs de haut niveau, mais la majorité des sportifs que l'on accompagne dans l'entreprise, qui regardent les différences de sociaux, sont des sportifs de tout niveau. Mais du coup, j'aime bien prendre les exemples de sportifs de haut niveau, parce que là, c'est de la haute performance vraiment au niveau olympique. Et pourtant, c'est la même chose qu'on fait avec des athlètes qui ont moins haut niveau et ça marche. Tu vois, genre, si tu prends des athlètes de haut niveau qu'on accompagnait, genre Chloé Trépêche, elle dit souvent qu'elle met des d'argent à Pékin en snowboard. Elle l'a dit, elle fait, en fait, aujourd'hui, j'arrive en compétition, j'en ai rien à fiche de perdre ou de gagner. Elle fait, bien sûr, j'ai envie de gagner parce que je suis une gagnante. Mais le résultat, je m'en fous, en fait, j'avance. Et l'important, ce n'est pas ce que je fais, justement, qui je suis en train de devenir, qui est la snowboarduse encore meilleure. À chaque compétition, je suis meilleur que la veille et moins bonne que la prochaine. Et c'est OK. OK. Cette notion d'identité, on va y revenir quand on parlera du livre. Quelles sont les qualités mentales d'un athlète de haut niveau ? En fait, c'est là où, justement, nous, on va un peu tacler ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que les qualités mentales, au final, la première, c'est juste être aligné et aligné au sens, je fais du sport réellement parce que j'en ai envie et intrinsèquement envie, en fait. Si il n'y avait que ça à faire dans ma vie, je serai du sport et pas pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour avoir un besoin de reconnaissance de quelqu'un. Voilà, je pense que c'est la première chose. Pourquoi ? Parce que quand on est vraiment connecté à ce qui est réellement important pour nous profondément, et si c'est le sport et la compétition, tant mieux pour le sport du coup de haut niveau, là, on est naturellement inarrêtable. En fait, naturellement, il n'y a pas besoin de se dire il faut, je dois. C'est naturellement, on le fait. Et ça, c'est la première chose, c'est d'être sûr que je fais les choses pour les bonnes raisons et de ne pas se comparer. Je ne vais pas me comparer à quelqu'un d'autre. Et si dans ma valeur, dans ma priorité numéro une, ce n'est pas le sport, c'est OK, en fait, ce n'est pas grave. Je peux performer dans plein d'autres domaines de vie et ce n'est pas pour ça que je vais être moins bien qu'un autre être humain. Donc ça, c'est la première chose, c'est être vraiment centré sur mes envies profondes. Je pense que c'est la première qualité d'un athlète de haut niveau qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et la deuxième, je dirais, arriver à se détacher, à être connecté justement sur ses vraies priorités et pas les fausses. Par exemple, nous, les athlètes qu'on accompagne, le plus gros blocage qu'ils vont avoir, souvent, c'est important d'être humble dans la vie. Du coup, forcément, c'est ça qu'ils vont mettre en priorité, être humble. Et du coup, quand ils vont arriver sur des grosses compétitions, ils vont se dire « Ah mais je ne peux pas dire que je vais gagner. Je suis qui pour dire ça ? » Donc, le but, c'est d'être hyper détaché du regard des autres et de se dire « Tu sais quoi ? J'ai un rêve, j'ai une envie. » Et je suis prêt, si on me dit « C'est quoi ton objectif ? » Je suis prêt à le dire à haute voix, en fait. C'est facile à dire. Si ton rêve, c'est d'être champion du monde, surtout, ne te castre pas, entre guillemets, par rapport à ça. Ne dis pas « Non, ouais, peut-être ou pas. » Non, sois fier de ton rêve et dis-le. Et si les autres disent « C'est impossible, tu vois, trop grand et tout », c'est leur problème. Mais surtout, ce qui est hyper important, c'est de ne pas se mettre de frein par rapport aux autres parce que dès qu'on se met un frein par rapport aux autres, c'est fini. Le corps n'engagera pas à 200% en compétition. Donc, voilà, les deux qualités, c'est vraiment être… Ouais, finalement, ça revient même à la première. C'est vraiment être dans nos priorités qui sont intrinsèques et nos envies à nous. Et deux, c'est être capable de se détacher de ce qu'ont dire les autres, d'avoir vraiment rien à faire de ce qu'ont dire les autres. Ok. Ok, on aura le temps d'élaborer là-dessus. Si tu avais un outil, un outil de prépa mental à conseiller, si tu en avais un à prioriser, ça serait lequel ? De loin, c'est peut-être ma réponse du coup, John, mais de loin, 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 je dirais la dépolarisation. De très loin la dépolarisation. Pourquoi ? Parce que tant qu'on est polarisé et qu'on n'a pas résolu notre blocage, si on fait des outils, comme moi à l'époque, à l'époque j'ai fait je ne sais pas combien d'heures d'hypnose, la sophrologie en équipe de France, on a de la sophrologie aussi. Pour l'anecdote, mon préparateur mental d'équipe de France de boxe, aujourd'hui, est formé en dépolarisation. Il m'a envoyé un message l'autre jour en disant, on va faire de la dépolarisation à tout le groupe en équipe de France. Donc, c'est cool de voir qu'il y a des gens aussi expérimentés de ça qui viennent se former. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que l'identité, vu qu'on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, tant que notre identité n'est pas totalement libérée et connectée à l'objectif qu'on va avoir, si on met des outils, tu vois, être, faire, avoir, si on met des outils, on est vraiment sur le faire, ok, j'apprends à visualiser et tout, mais si ce n'est pas dans mes cellules, si ce n'est pas incarné, en fait, les outils ne vont pas servir à grand-chose. Ça va être vraiment des dépensements, ça va être juste des dépensements. Donc, avant même, et nous, dans le programme Identité Gagnante, les gens ont fait des outils à partir de la huitième ou dixième semaine. Tu vois, le programme, il dure 15 semaines. Là, on va prendre aux gens l'auto-hypnose, on va prendre la modélisation, on va prendre des switches, des ancrages, enfin bref, plein d'outils qu'on retrouve partout en preuve mentale, mais ça, pas avant la huitième semaine. C'est-à-dire qu'avant, on va verrouiller qu'il n'y a plus de charge émotionnelle. Donc, avant d'aller sur un outil, c'est d'abord, on se libère et ensuite, on va mettre, ce qu'on veut, des ancrages. Ancrage, je pense, s'il y avait un outil, du coup, à prioriser après la visualisation, mais en fait, l'ancrage est lié à la visualisation, donc il y a la dépolarisation. Après, je suis capable de visualiser techniquement, tactiquement, etc. C'est déjà fait. Et après, on peut mettre les ancrages qui sont vraiment bien au début de la compétition, si on oscille un peu dans... Voilà, est-ce que ça va le faire ou pas ? Boum, on fait notre ancrage, allez, go, c'est parti, on se connecte. Ok. Donc, ça serait vraiment dépolarisation en premier. Je vais en dire un peu la... Ouais, ça serait la base à poser. Et ensuite de ça, il y a les autres outils qui, là, eux, vont prendre tout leur sens parce que la dépolarisation a été faite en premier. Et est-ce que tu peux juste... Ouais, vas-y, 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 continue. Ouais, je disais, par exemple, chez Laura Tarentola, à chaque fois, quand je donne des noms, c'est des athlètes qui ont fait des témoignages, du coup, je peux les nommer. Laura Tarentola, par exemple, elle a donc médaillé d'argent à Tokyo aux Jeux Olympiques. Là, elle revient de leur faire deuxième. Alors qu'elle venait juste pour tester sur une Coupe du Monde, elle revient de leur faire deuxième. Là, c'était ce week-end. Et Laura, je me rappelle, quand on a commencé à bosser ensemble en février 2021, moi, je lui avais dit, elle fait, ouais, je doute et tout. Dans les grosses compétitions, j'ai ma petite voix qui fait du bruit. Pourtant, ça fait de la méditation. Ça fait deux ans que j'en fais. J'ai fait, ouais, mais je dis, moi, je te parie que dans deux mois, tu ne l'as plus avec ta petite voix. Elle fait, bah, c'est pas possible. Je dis, bah, vas-y, on me parie. Et du coup, la vidéo, on l'a sur YouTube, la vidéo où elle fait le témoignage. Tu te rappelles quand je t'avais dit ça ? Elle fait, ouais, c'est vrai, putain, avec le recul. Et du coup, la petite voix, deux mois après, avec la dépolisation, elle n'avait plus, la petite voix dans la tête. Et du coup, derrière, la méditation, la visualisation, ça s'imbrique naturellement. Donc, les gens peuvent continuer après avec leur prep mental. Ils peuvent continuer à faire les outils qui sont hyper bien. Moi, je les conseille, ces outils-là. Par contre, il faut être sûr. Enfin, c'est important d'être sûr que, voilà, on soit vraiment libéré avant. Ok. Et puis, pour ceux qui écoutent là et qui se demandent, c'est quoi la dépolarisation ? On va y arriver, vous en faites pas. Parce que c'est, en lisant le livre, à chaque fois, ça me laissait sur ma faim aussi. J'entends des dépolarisations. Je vais dire, quand est-ce qu'on va y arriver ? Et quand on y arrive, finalement, ça vaut la peine d'attendre. Donc, patientez, on y arrive. J'avais une petite question par rapport à l'ancrage. Est-ce que tu pouvais juste expliquer ce que c'est, brièvement, l'ancrage ? Oui. Alors, un ancrage, c'est... Un ancrage, je vais faire un... Un ancrage, par exemple, c'est quoi ? Un ancrage, c'est... Souvent, on prend l'exemple de la madeleine de Proust. Tu sais, tu sens l'odeur de la madeleine et boum, ça te reporte. Tu es chez ta grand-mère au bord de la cheminée. Et tu dis, ah ouais, tiens, on est en train de... Donc, un ancrage, c'est vraiment un geste, une odeur, un son qui va nous reporter un souvenir. Donc, un ancrage, ça va être quoi ? On va dire à un athlète, OK, trouve cinq moments où tu as été déterminé, où tu étais vraiment au top. OK, pense à ces cinq moments, tu les revis, tu les revis, tu les revis. OK, quand tu l'as, on va mettre un mot, genre, je ne sais pas, ça peut être le mot déter, par exemple, peu importe, ou plaisir, si c'est du plaisir à ce moment-là. Et on va faire un geste en même temps. Donc, elle prend une grosse respiration. Sur l'expiration, tu serres ton poing, par exemple, et tu penses au mot déter. Et à chaque fois que tu feras ce geste et tu penseras ce mot, tu te reconnecteras immédiatement à ça. Du coup, ou alors si c'est du plaisir, je ne sais pas, ça peut être juste, je me frotte la cuisse et tac, je me reconnecte à tout le plaisir. Donc, on va faire un geste associé à un mot qui va nous mettre dans un état interne donné. Si j'arrive en compétition et je me dis, j'ai envie de plaisir, on va se remémorer toutes les fois où j'ai eu du plaisir en compétition. On va les remémorer, on va se les ancrer avec un geste et un mot. Et dès que je vais arriver en compétition, hop, tiens, il me faut du plaisir ou du calme, je vais faire ce geste, je vais penser à ce mot et tac, hop, je vais retourner dans cet état de plaisir naturellement. D'accord. OK. Et la dernière question, non, l'avant-dernière question, comment se préparer, se concentrer avant un match ? Comment se préparer, se concentrer avant un match ? Moi, là, on prendrait vraiment les pages du livre. Déjà, avant la compétition, c'est quel est l'être humain que j'ai envie de devenir à travers cette compétition ? Pourquoi ? Parce que le résultat, c'est l'extérieur et donc c'est l'avoir et on est des êtres humains. Donc, être, faire, avoir et du coup, le résultat qu'on va avoir à l'extérieur n'est que l'effet de notre état d'être. Par rapport à un état d'être donné, je vais faire tel geste et par rapport à tel geste, je vais augmenter les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat. Donc, déjà, c'est après chaque compétition qui ai-je envie de devenir ? C'est-à-dire, est-ce que je vais être plus excellent, plus serein, plus confiant ? Et mon focus, mon seul focus pendant la compétition, c'est de devenir, d'augmenter cet état d'être-là de un millimètre. OK, à la fin de la compétition, gagné ou perdu ? De toute façon, le résultat, il y a peut-être des juges, il y a peut-être un arbitre, il y a peut-être X ou Y raisons qui font que le résultat, je ne peux pas être sûr à 100%. Par contre, ce que je peux être sûr à 100%, c'est mon état d'être. Donc, je vais vraiment me focaliser sur quoi qu'il arrive à la fin de compétition, je suis plus cet être humain-là. Je suis plus devenu cet être humain-là. Je pense que c'est le premier conseil. Et le deuxième, du coup, c'est vraiment se détacher du résultat avec ce qu'on fait sur la dépolarisation de la peur ou du prix à payer. C'est être vraiment OK avec toutes les possibilités, se dire, quoi qu'il arrive, à la fin de la compétition, je n'aurai peut-être pas le résultat et ce n'est pas grave. Au contraire, si je perds, ça va m'encourager à peut-être encore plus tout donner. Si je gagne, ça va être bien aussi, mais d'être détaché des deux possibilités. En fait, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perte. Donc, et la dernière question, c'est selon toi, avec l'expérience que tu as là aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le plus les athlètes de performer ? Oui, c'est nous, justement, où l'on vient avec la dépolarisation, c'est une charge sociale qui va être, nous, pour le 80% des athlètes qu'on accompagne, c'est des athlètes qui perçoivent qu'être humble, c'est bien, et être altruiste, c'est bien. Et genre, du coup, en revers de ça, c'est être arrogant, c'est mal, être égoïste, c'est mal. Ça, chez nous, c'est les deux plus gros blocages qu'on a. Et après, c'est une partie de nous qu'on n'a pas appris à reconnaître, aimer, accepter. Par exemple, avec un autre sportif, lui, c'était la violence. À chaque fois, il perdait en compétition de judo, mais il ne poussait pas le dernier cran parce qu'il ne voulait pas être perçu violent par l'entourage. Et du coup, en fait, quand on a travaillé ensemble, c'est qu'il ne voulait pas ressembler à son père qu'il avait perçu comme violent. Et du coup, quand on a fait la dépolarisation, boum, sur son père, lui, il s'est autorisé, derrière, il a fait chanter du monde. Donc, c'est souvent un trait de caractère qu'on a réprimé chez nous. Le trait de caractère que vous condamnez le plus, que vous dites le plus, c'est mal, c'est celui très souvent qui vous empêche de passer au niveau supérieur. Donc, vous pouvez regarder pendant le podcast, dites-vous, quel est le trait de caractère ou quelle est la personne que je déteste ? Lui, pourquoi ? Parce qu'il est arrogant, mettons. Ok, si vous vous autorisez à être vous-même, mais que les autres ne vous perçoivent pas comme arrogant et que vous vous mettez plus en avant, est-ce que ce serait mieux pour vous ? Vous allez voir que souvent, la réponse est oui. Quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a mis une petite claque, une bonne claque quand même. Parce que mon premier épisode du podcast, je pense que la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, c'est « C'est quoi le pire défaut chez le footballeur ? » J'ai discuté avec mon invité et donc il donnait sa réponse. Et ma réponse, c'était, si je ne dis pas de bêtises, les gens qui ne savent pas qui ils sont. Donc, en gros, ça s'apparente à peu près à de l'arrogance. C'est des gens qui vont être là, mais qui vont parler comme s'ils étaient là. Ah, ok. Je disais que ça, c'est quelque chose qui mérite parce que quand tu arrives et que tu veux aider ces gars-là et que tu veux parler avec ces gars-là, des fois, le dialogue ne peut pas passer parce qu'ils ne peuvent même pas entendre ta critique. Tu as envie de lui dire, sur tel déplacement, tu peux faire mieux. Mais comme lui se voit comme un joueur de Champions League alors qu'il n'est pas encore un joueur de Champions League, il n'entend même pas ta critique. Et je disais que ça, c'est le truc qui, moi, mérite le plus. Et quand j'ai lu le livre, c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, le revers de la médaille, c'est que je fais un peu de… ça m'a un peu gêné toute ma carrière, c'est un peu cet excès de modestie. C'est de jamais vouloir, ah non, je ne peux même pas dire que je suis le meilleur à mon poste. Non, si je dis ça, c'est que je suis arrogant, c'est que je suis cette personne-là que je déteste tant. Et voilà. Moi, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. Ah non, mais c'est… Ah ouais, continue, continue. Ouais, je me disais, comme toi, en fait, à l'époque, je me disais, mais non, mais tu vois, mon ex-copine, mon ex-copine, elle était, genre, elle avait beaucoup moins d'expérience que moi. Elle disait, mais moi, je serais championne du monde. Et moi, je regardais, mais c'est qui pour dire ça, tu vois ? J'aurais l'amie 3-4 ans, mais elle y est devenue. Et moi, par contre, je disais, ouais, je serais en équipe de France, tu vois, et dans ma tête, ça me paraissait normal. Mais par rapport à d'autres de mon club, dire, je vais être en équipe de France, c'était déjà énorme. Mais je ne me rendais pas compte que par rapport à eux, c'était énorme. Donc voilà, tout ce que vous réprimez parce que vous dites que c'est mal, quelqu'un d'autre doit l'exprimer sans même y penser. Et les gens qui l'expriment, ce caractère-là, sont juste là inconsciemment, bien entendu, pour vous dire, réveille-toi, quoi. Toi aussi, tu as le droit, en fait, toi aussi, tu as le droit d'avouer tes rêves, tes visions. Et ce n'est pas pour ça que tu seras quelqu'un de mauvais, en fait. Ouais, c'est clair. Si on commence avec l'identité, j'ai noté une citation du livre. Donc, qui je suis est un choix qui s'applique maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette citation-là ? Ouais, en fait, tu vois, quand je suis là, qui je suis, en fait, là, tu vois, je suis ici inconsciemment avec toi. Je suis en train de parler, avoir une certaine posture et tout. Mais ça, là, je suis en train de le faire inconsciemment. Mais là, je pourrais choisir d'être, je ne sais pas, d'être joyeux, tu vois, je souris. Je peux choisir d'être triste, je peux choisir d'être un gros connard et parler de haut, tu vois. En fait, j'ai le choix de qui j'ai envie d'être à chaque moment. Et moi, à l'époque où j'étais, je commençais juste en 2017 avec la dépolarisation. Quand, du coup, j'avais ce manque de confiance en moi. Et je sais que pour me dépasser à chaque fois, je m'entraînais dans la rue. Genre, j'avais noté une liste de 10 identités que je voulais développer. Moi, je ne l'ai plus depuis le temps, mais il y avait, je suis confiant, je suis serein, des choses comme ça. Et du coup, je sais que des fois, quand j'avais un choix à faire, au lieu de me demander qu'est-ce que je dois faire, je me demanderais qui ai-je envie d'être dans cette situation. Donc, je ne sais pas si je voulais aborder des gens dans la rue juste pour aller leur parler. Je me disais, OK, mais j'ai un peu peur d'y aller. OK, j'ai envie d'être qui, là ? OK, j'ai envie d'être confiant. OK, donc que ferait la confiance ? Boum ! Du coup, j'applique qui je suis. Là, je suis en train de devenir plus confiant. Je vais chercher un millimètre comme ça. J'arrivais en compétition. Tiens, pendant la compétition, j'ai envie d'être plus excellent. Du coup, je choisis d'être plus excellent. J'ai envie d'être plus serein. Tiens, au lieu de m'énerver et de créer sur quelqu'un, je vais me taire, je vais me recentrer sur moi, je vais regarder les choses en prenant de la hauteur. Donc, à chaque seconde, je peux choisir en conscience ce qui ai envie d'être, donc de devenir. Et puis, de rentrer un peu dans ce rôle-là. Et puis, quand je te parlais juste avant du pire défaut, qui était le pire défaut selon moi chez le footballeur, je me dis que justement, c'est là où parler comme si… Non, parler comme la personne que j'ai envie de devenir, c'est ce que je me refusais d'accepter, en fait. Oui, carrément. Et tu vois, moi, dans ma vie, cette question-là, elle me sert assez souvent. Quand j'ai des choix à prendre, c'est « Ok, lui, il ferait quoi ? » « Le moi du futur, il ferait quoi ? » « Le moi qu'a tout réussi, il ferait quoi ? » Parce que c'est, encore une fois, c'est l'état d'être, donc l'état d'être qui va amener le corps. Tu vois, le corps, en fait, c'est juste un véhicule qui permet à… Le corps, c'est juste un véhicule qui permet à l'état d'être de s'exprimer, en fait. Donc, je choisis quel état d'être j'ai envie d'avoir et le corps va suivre naturellement. Non, c'est clair. Et puis, pour la petite anecdote, même pour l'invitation que je t'ai lancée pour le podcast, ça fait… ça doit faire un bon mois et demi. On est en juillet, peut-être même deux mois maintenant, que je parlais avec mon ami à qui on a commencé à s'intéresser à la chaîne. Je disais « Ah oui, je pourrais l'inviter un jour, etc. » Et c'est vrai que là, en me rapprochant, je me disais « En fait, ça fait un mois et demi que je dis que je vais l'inviter, mais je ne l'ai toujours pas fait. » Et c'est juste envoyer un message. Donc, en fait, ça a été « Qu'est-ce que le John podcaster accompli ? » Est-ce qu'il aurait peur d'envoyer juste un message ? Ben non, de toute façon, je me suis pris plein de noms, je me suis pris plein de vestes, plein de revers. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, vas-y, je lui envoie un message. Et puis, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Donc, ça a eu déjà cet effet-là. Si on reste sur l'identité, il y a des… Et pour moi, c'est ce que je te disais avant, c'est tout nouveau. Parce qu'il y a des choses-là qu'encore la semaine passée, je voyais différemment. Et des mythes un peu que j'aimerais démystifier. Donc, le premier, c'est « Est-ce que c'est possible d'être un athlète de haut niveau sans s'identifier à son résultat ? » Cette question-là, je ne l'avais pas vue sur cet angle. Cette question, je suis en train de réfléchir. En fait, oui, je ne peux pas… Alors, je vais donner mon point de vue là-dessus. Je pense qu'on commence tous le sport de haut niveau avec… Alors, soit on a fait du sport et très vite, on a eu des résultats. Et donc, je pense qu'on a très vite envie d'avoir une médaille, envie d'être champion du monde. Et peut-être que les premières fois, quand on est jeune, on n'a pas trop la maturité, mais on a toute l'énergie. Je pense que c'est nécessaire finalement de s'identifier à son résultat et de se dire « Ok, j'y vais, je vais chercher la médaille et tant mieux. » Par contre, et tant que ça marche, tant mieux. Par contre, du coup, peut-être qu'à un certain stade… Moi, là, je réfléchis quand je suis en train de réfléchir aux athlètes un peu plus matures. Ça, c'est bon, le résultat, ils l'ont eu. Et finalement, après, ils ont peur, ils ne sont que sportifs dans leur tête, etc. Donc là, c'est important de se détacher du résultat. Et là, ils vont performer, ils continuent de performer, mais juste en reprenant du plaisir. Et finalement, on va les reconnecter au plaisir qu'ils avaient au début de la compétition. Donc, est-ce qu'on peut devenir sportif de haut niveau sans s'identifier à son résultat ? Ouais, si on apprend tout ça très jeune, je pense vraiment qu'on peut et que ce serait sain. Est-ce que ce n'est pas une étape obligatoire, tu penses ? Comme tu as dit, c'est de passer par « je m'identifie à mon résultat pour finir par arriver à finalement mon résultat ne me définit pas et je me reconnais, comme tu as dit, au plaisir. » Ouais, je n'ai pas la réponse là-dessus. Je n'ai pas la réponse là. Moi, c'est intéressant parce que, à mon sens, je me disais, si je suis athlète de haut niveau, j'ai envie d'être le meilleur footballeur possible, il faut que ça me tienne à cœur à un point tel que je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ça. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Et je me dis, si ça me tient autant à cœur, est-ce que c'est possible d'être détaché de ce truc-là ? Est-ce que c'est possible de ne pas attacher mon identité à ça ? Donc, c'est pour ça que je posais la question. Mais voilà, c'est un peu là où ma réflexion en est aujourd'hui. Ouais, je pense que ça va dépendre du niveau de conscience de ce dont nous sommes en train de parler des gens. Tu vois, je pense que pour quelqu'un qui a... Est-ce que... Là, je suis en train de regarder sur les livres de tennis. Tu vois, il y a Raphaël Nadal qui en parle souvent, que lui, il joue... Non, ou Federer, Federer qui joue surtout pour le plaisir. Mais est-ce que c'est comme ça toute sa vie ? Je ne sais pas, en fait. Ouais. Donc, ouais. OK, donc c'est peut-être une étape obligatoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne doit pas être peut-être la finalité du cheminement, la fin du cheminement. C'est qu'il faut arriver à... C'est la finalité. Le sportif, il va avoir des gros soucis de bien-être et de créer ses identitaires quand il arrêtera. OK. Ouais, OK. Donc, ça peut servir tant qu'on est sportif, mais c'est clair qu'il faut réussir à passer outre ça à un moment donné, si on veut avoir une vie saine et une vie heureuse aussi. Deuxième point sur l'identité, être un éternel insatisfait. Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que j'ai l'impression que dans... Voilà, je te laisse répondre. En fait, les deux, encore une fois, il y a le... Tu vois, c'est... Je pense que c'est ni bon ni mauvais. C'est et bon et mauvais à la fois. Et tu vois, enfin... En fait, il y a encore une fois ce paradoxe. Tu vois, la Terre, notre vie est remplie de paradoxes. Et je pense que ça, c'est encore un paradoxe. Donc, c'est à la fois, j'ai la partie humaine qui est jamais satisfaite, qui a envie de plus, etc. Mais à la fois, j'ai la partie être qui est, elle, en évolution, qui est déjà complète. Et du coup, c'est se dire, le matin, je me lève avec de l'insatisfaction de ne pas avoir ce que je veux. Et le soir, je me couche avec de la gratitude d'avoir tout donné pour ce que je voulais. Donc, moi-même, à titre d'entrepreneur, je suis un éternel insatisfait. Donc, je ne peux pas te dire... Ouais, je ne peux pas te dire l'insatisfaction, c'est mal. Je serai en contradiction. Donc, je pense vraiment que c'est jouer avec ce paradoxe, de dire OK, aujourd'hui, je suis bien. J'ai déjà tout. Je vois le chemin que j'ai fait depuis les cinq dernières années, depuis les dix dernières années que j'ai fait du sport. Et merci, en fait. Je ne pensais jamais que j'aurais été aussi haut. Et c'est top, en fait, que je sois là. Et en même temps, j'ai envie d'encore plus. Et d'avoir, tu vois, cette double, ce mix entre je suis trop content de ce que j'ai fait jusqu'ici et en même temps, ce n'est pas fini, je veux plus. OK. Et d'arriver au maximum, d'avancer dans cet état-là de à la fois gratitude et à la fois, j'en veux plus. Gratitude, j'en veux plus. OK. Et puis, en lisant le livre, c'est quelque chose qui revient beaucoup, cette espèce de déconstruction de beaucoup de concepts où ce n'est pas qu'une bonne chose, pas qu'une mauvaise chose, mais plutôt d'arriver à le voir d'angles différents. Et puis, ça rend la chose neutre, en fait. C'est juste maintenant une question de comment tu l'appliques. Oui, c'est exactement. Ça, tu as tout compris. Exactement. Tu vois, souvent, alors ce n'est pas écrit dans le livre, mais je prends l'exemple de l'aimant. Tu vois, j'aime bien l'aimant parce que l'aimant, il a le pôle plus et le pôle moins. Et si tu coupes l'aimant en deux, il y a encore le pôle plus et le pôle moins. Il se repolarise automatiquement. Et du coup, dans la vie, c'est pareil. Si tu n'aimes que le pôle plus de la vie, tu n'aimes pas la vie dans sa globalité, tu n'aimes pas l'aimant dans sa globalité, tu n'aimes que le pôle plus. Si tu veux aimer l'aimant dans sa globalité, tu aimes et le pôle plus et le pôle moins de l'aimant. Là, pour le sport, pour tout, c'est pareil, en fait. Si on veut aimer vraiment les choses, on aime le pôle plus et le pôle moins. Les bénéfices et les incroyants. OK. Donc, le deuxième point, on est à la pensée. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai noté le chiffre de tête. Je ne l'ai pas noté pendant que je lisais. On a environ 60 000 pensées par jour ? Oui. Alors, je ne sais plus, c'était quelle étude ça, mais il y a une fille, en effet, qui disait 60 000 pensées par jour. Ça fait beaucoup. Partant de ça, si on en a 60 000, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos pensées ? Comment on devrait... Une fois qu'on a cette information-là, comment on devrait aborder les pensées qui viennent dans notre tête chaque jour, les 60 000 qui viennent dans notre tête chaque jour ? Oui. Bon, ça va. Encore heureux, on est inconscient de 95 %, je crois. Ça fait déjà du tri, mais au moins, celles qui sont conscientes, c'est... Quand j'ai une pensée, simplement, je me pose et je me dis, OK, est-ce que c'est utile pour moi de penser à ça maintenant ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que cette pensée-là, est-ce que c'est utile ou pas pour moi ? Et si ce n'est pas utile pour moi, lâchez. Tu vois, là, l'exemple que j'ai en tête, à l'heure où on fait le podcast, j'ai mon grand-père qui a essayé il n'y a pas longtemps et j'avais ma mère au téléphone et du coup, ma mère qui me fait, ouais, bref, en plus, c'est un cancer. Ouais, là, on s'est dit, on a peut-être fait, je ne comprends pas pourquoi les gens ont mis de la morphine à ce moment-là, ils auraient pu attendre, ça aurait pu garder deux jours de plus, je suis là, mais il est mort. Oui, je suis là, mais est-ce que c'était utile, en fait, de penser comme ça ? Tu ne peux pas refaire, c'est passé. Donc, tu ne peux pas refaire ton passé. Donc, quand je pense à quelque chose, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile ? Et moi, je pense que c'est une hygiène de vie que j'essaye d'avoir, en fait, quand j'ai mes pensées qui arrivent et que je sens que je ruine, c'est à un moment donné, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis, OK, est-ce que ça, c'est utile pour moi de penser ça ou c'est inutile par rapport à mes rêves et va faire autre chose ? Et comment tu fais la distinction entre utile, inutile, positif, négatif ? Positif, négatif, il faudra plus l'avoir en c'est bien, c'est mal, alors que l'utile, inutile, on va plus s'avoir en mode, OK, est-ce que ça m'aide à aller vers mes rêves et mes visions et ça m'ordonne ou est-ce que c'est inutile et finalement, c'est pas utile, ça ne m'élève pas vers mes rêves et mes visions. On va plus avoir la petite subtilité. Et du coup, est-ce que c'est plus le... Comment dire ça ? C'est plus l'ordre utile, inutile qui est utile que le côté positif, négatif ? Est-ce que celui-là, on le laisse un peu de côté comme il ne rentre pas dans concrètement, est-ce que ça va m'élever ou me ralentir ? Oui, en fait, quand on met le positif, négatif, alors du coup, dans ce que je voulais dire sur le livre, c'est... Tu vois, il y a trop de gens que j'ai vus que j'appelle des dépressifs de la pensée positive. Mais ils ont confondu... Ils ont confondu positif avec... En gros, il n'y a pas de problème. C'est... Ouais, on pense positif en mode bisounours, tu vois, c'est hyper bien. Et du coup, mais sauf que dans la vie, on va être soutenu, challengé au même degré pour pouvoir évoluer. Donc, on aura le pot de plus et le pot de moins de l'aimant pour pouvoir évoluer. Une partie qui va plutôt nous relâcher, une partie qui va plutôt nous stretcher à grandir. Et du coup, la question, j'ai oublié, c'était... Ah oui, avec utile, inutile. Voilà, c'était plus... Est-ce que... En fait, là, tu es en train d'y répondre, c'est que j'ai l'impression que il y a l'espèce de paradigme utile, inutile. Ouais. Soit ça m'élève, soit ça me ralentit, pour grossir le truc. Et positif, négatif. Et j'ai l'impression que maintenant, après avoir lu le livre, j'ai l'impression que le côté utile, inutile, lui prend tout son sens. Ouais. Donc, quand c'est inutile, je dois le laisser de côté. Et quand c'est utile, je prends. Mais positif, négatif, avant, ça aurait été... Si c'est positif, je prends. Si c'est négatif, j'essaye de le laisser de côté. Ouais. Maintenant, c'est plus... Les deux, je prends, en fait. Que ce soit positif ou négatif, je prends. Si c'est négatif et utile, je prends avec plaisir. Ouais, voilà. Tu vois, si c'est... Je mets dans l'exemple avec un joueur de foot qui avait fait une mauvaise passe. Je ne sais plus si c'est écrit dans le bouquin. Et en gros, à ce moment-là, lui, il avait lu, pensé positif. Bon, ben, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, le mec, il était hyper frustré. Ben, si, c'est grave. Tu vois, t'as loupé ta passe par rapport à qui t'as envie d'être. Lui, il pense quoi ? Et lui, ben non, c'est hors de question que je fasse un jeu pourri comme ça. Donc, pour des gens qui sont plus en mode bisounours, c'est... Ah oui, c'est hyper utile de se dire ben non, j'ai pas le droit de faire de la merde comme ça en match. C'est hyper... T'as pas le droit de faire de la merde comme ça en match. Tu as envie de rêver des visions qui sont énormes en fait. Tu te dis oui, c'est pas grave si tu as envie de rester à jouer à bas niveau. Exactement. Donc, ta pensée positive à court terme va devenir un truc négatif à long terme puisque tu es un frustré qui n'a pas tout donné. Ok. Alors que t'as pensé utile, tu as la pensée utile qui est en mode négatif à court terme en mode ben non, là, j'ai pas le droit de faire ça. C'est nul ce que je viens de faire. Je me reprends, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dépasse ensuite. Ton truc négatif à court terme, il va t'amener loin. Et puis, ça m'amène à la deuxième question sur la pensée, c'est comment savoir quand on est dans le... Comment savoir quand être dur avec soi-même et c'est en train de nous pousser vers l'excellence et sans tomber dans le... Je suis trop dur avec moi-même et je m'identifie à mon résultat. Comment savoir quand est-ce que je suis dans le... J'ai raté ma passe. Hé, ta passe, elle est dégueulasse. Réveille-toi parce que ce n'est pas le joueur que tu veux être. Et j'ai raté ma passe. Ah ouais, ma passe est dégueulasse. Je suis trop nul. Je suis une merde. Je suis à moins que rien. Et là, je m'écroule. Il faut, je dois. C'est-à-dire que si tu te dis en boucle il faut que je sois meilleur, je dois m'entraîner plus, il faut que je me reprenne. Et là, tu vois que tu forces, tu forces, tu forces, c'est que là, tu en fais trop. Quand tu es naturellement inspiré, naturellement connecté à ton système de valeur, son système de priorité intrinsèque, naturellement, en fait, tu vas te dire non, je n'ai pas le droit de faire ça et boum, tu te remets. Et naturellement, tu vas te dire aussi non, mais c'est bon, j'ai assez bossé, je peux me reposer. Dès qu'il faut, je dois en boucle, c'est un symptôme et qu'on force, on sent qu'on force et qu'on n'avance pas. C'est un symptôme qu'on n'est plus connecté à nous. On est en train de se minimiser par rapport à un objectif ou par rapport à quelqu'un d'autre et du coup, on n'arrive plus. Par rapport au standard que quelqu'un d'autre nous pose. Oui, exactement. Donc, dès qu'il faut, je dois dans votre tête en boucle et vous voyez que vous forcez, c'est un symptôme qui vous indique que vous vivez à travers une injonction de l'extérieur. Nous, par exemple, on a des gens qui s'entraînent une fois par jour ou deux fois par jour et des fois, ils se sont rincés et ils disent « Allez, il faut que j'aille m'entraîner. Il faut que j'aille m'entraîner. » Là, à ce moment, en fait, nous, on fait ce qu'on appelle une dépolarisation inversée ou une dépolarisation sur l'objectif pour faire tomber ça du pied des salles et là, tac, du jour au lendemain, ils s'entraînent un petit peu moins et performent plus c'est sûrement que tu ne t'écoutes pas, en fait. OK. Donc, quand tu vas en entraînement, normalement, tu y vas parce que tu sais que ça va le faire, tu vas performer mais si tu y vas trop souvent par peur de battre à l'auteur, c'est fort probable que tu te minimises par rapport à ton objectif. OK. Et mais quand cette pensée-là vient, donc si par exemple je reprends l'exemple de ma passe, je rate ma passe, la première pensée qui vient, je n'ai pas le droit de rater ma passe. Tu vaux mieux que ça, on va dire ça comme ça. Je vaux mieux que ça. Comment est-ce que je sais si quand cette pensée-là vient, si je suis en train de me pousser vers le haut ou si je suis en train de me descendre ? Ah, c'est c'est naturel, en fait, si je suis inspiré et je sens que je me dépasse, je pense que c'est bon. En revanche, si je culpabilise et ça rumine, je pense que là, c'est... OK. Donc, ça serait peut-être sur les émotions qui viennent après, après la pensée ? Oui. Oui, exactement. La pensée va amener des émotions, donc nos perceptions amènent des émotions. Et du coup, en effet, si je suis là en mode poum, non mais attends, je me dépasse et je suis content de m'être dépassé et ça va. En revanche, si je rumine et je culpabilise, je me dis, je ne fais pas assez, je ne suis pas assez bon, etc., c'est pas bon. OK, je vois. OK. OK, là, c'est assez clair. Donc, si après ma passe ratée, je sens ce regain de, hé, je vaux mieux que ça, allez bonhomme, allez, on est parti. Là, je suis dans le vrai, dans l'utile, on va dire. Mais si je tombe dans le... je sors de mon match et puis les épaules qui tombent et puis tout ça, là, je suis dans l'inutile. Ouais, ouais, OK. OK. Après, si on passe sur les émotions, donc il y a un passage du livre, je n'ai pas la citation exacte, mais en gros, ce qui est dégagé, c'est qu'il faut être capable d'accepter de vivre ces émotions. Ouais. Je pense que... J'ai vraiment peur de massacrer la citation, mais c'est tout ce qui est pas... Tout ce qui est réprimé s'exprime. Par compulsion. Par compulsion, voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, tu vois, alors ça, c'est plus après sur la dépolarisation et tout, mais en effet, tout ce que l'on va réprimer va s'exprimer par compulsion. C'est-à-dire que si je réprime ma colère parce que je me dis, ah non, j'ai pas envie de m'affirmer, j'ai pas envie de dire ce que je pense, parce que j'ai peur du conflit, bah ça, quand on va être vraiment fatigué ou triste, à un moment donné, paf, il y a un truc qui va sortir, une pique ou dans notre famille ou un truc comme ça, dans un autre endroit où on se sent plus en sécurité où là, ça va sortir et on va exprimer ça par compulsion. Autrement, j'ai pas à ce genre avec des sportifs pour une compagne en mode, bah non, mais moi, je suis pas égoïste, etc. Du coup, donc ils répriment ce côté-là des fois en match où ils disent, ah, je fais une passe parce qu'il faut être altruiste, mais sauf que des fois, ce qu'ils ont pas à voir, c'est que chez eux, des fois, il y a un repas de famille ou un anniversaire et eux, ils vont pas aller à l'anniversaire parce qu'ils vont aller à un match. Donc là, à ce moment-là, ils sont égoïstes, mais ils s'en ont pas compte. Ouais, on les exprime dans les domaines de vie où ils sont moins utiles d'être exprimés. Alors que quand les gens reconnaissent qu'ils sont tout et qu'ils expriment leurs émotions, qu'ils expriment leurs traits de caractère, tous les traits de caractère à chaque fois et qu'ils prennent conscience de ça, paf, bah du coup, ils le lâchent, ce trait de caractère-là et ils peuvent s'autoriser à le faire dans leur sport. C'est un peu réussir à mettre le harnais sur ces émotions-là. Au lieu de se le laisser, comme tu dis, au lieu qu'elles sortent à des moments où on n'a pas envie qu'elles sortent, c'est peut-être se poser le harnais dessus et puis là, les diriger et puis comme l'exemple du... Moi, c'est l'exemple de l'égoïsme, je l'aime beaucoup parce que je suis un... Je pense que c'est un de mes problèmes en tant que joueur de foot où l'arrogance, l'égoïsme, c'est négatif, c'est pas bien, etc. Et ça fait que dans mon jeu, je suis trop altruiste et je me rends compte qu'en fait, tu joues ta manière de... Comment dire ça? Tu joues ce que tu vois, en fait. Donc, si quand j'ai le ballon dans mes pieds, je suis toujours en train de penser altruisme, donner le ballon, je suis toujours en train de me dire à qui est-ce que je peux servir. Et des fois, je regarde mes matchs et je me dis, mais là, tu as une opportunité pour toi d'aller faire quelque chose, d'aller par la conduite, d'aller par du... par du dribble, de prendre de l'initiative et comme, ben non, il ne faut pas que je sois égoïste, il ne faut pas que je sois arrogant, etc. Ben, c'est des actions que je n'ai pas et ça, ça fait de moi un moins bon joueur que je pourrais être. Ouais, ben ouais, tu n'es pas toi-même du coup et là, du coup, moi, quand c'est ça, tu vois, quand c'est un athlète qu'on accompagne, je vais lui dire, ok, ben arrête-toi dans l'équipe et qui dans ton équipe tu perds soit d'arrogant ou d'égoïste et là, boum, il y en a un qui va devenir aux yeux, en fait. On va faire la dépolarisation dessus jusqu'à ce moment que tu paf, tu collapses et du jour au lendemain, tu vas t'autoriser à tirer si tu as envie de tirer. Voilà. Et je voulais parler d'accepter, quand tu parles, d'accepter de vivre ces émotions parce que dans le livre, tu donnes l'exemple, par exemple, après une compétition d'une athlète qui, entre nous, on dit, qui a voulu faire le mec. Tu perds et puis c'est non, t'inquiète, je serre les dents, c'est pas grave, je vais passer à autre chose mais quand ça nous tient à cœur, on a de la tristesse, on a de la déception, on a tout ça. Et tu l'encourageais à non, vis tes émotions. S'il faut pleurer, tu pleures. Si tu as envie de crier, tu cries que ça sorte. Est-ce que ce conseil-là, tu penses que c'est mieux de vivre ses émotions, c'est un bon conseil à appliquer après la compétition ou même pendant ? Encore une fois, est-ce que ça va être productif ou pas productif par rapport à la compétition ? Si c'est me mettre en colère et prendre un carton rouge, peut-être que je vais attendre la fin du match pour aller gueuler et dire... Mais ouais, donc ça va, je pense que ce sera ça le conseil, ça dépend si c'est productif ou contre-productif. Ok. D'accord. Non, ça se tient. Ça se tient et puis ouais, ça va éviter certaines personnes, notamment moi, de prendre des cartons rouges bêtes. C'est clair. Et si on passe au corps ? Ouais. On a parlé de l'identité, des pensées, des émotions. C'est quoi son rôle dans tout ça, le corps ? Le rôle du corps, pour moi, c'est un véhicule qui nous emmène vers nos rêves et nos visions. Ok. Et pour le coup, dans le livre, tu donnes quelques exercices de relaxation qui vont un peu influencer le corps. Pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, plus le corps... Tu vois, par exemple, dans la cône vertébrale, dans la cône vertébrale, tu as la moelle épinière, la moelle épinière est reliée là dans l'occipute, dans le tronc cérébral. Et la moelle épinière, par exemple, elle, elle va relier chaque... Elle va relier les impulsions électriques de notre cerveau. Elle va les conduire dans tout le corps via la moelle épinière, via le système nerveux. Et du coup, si tu es hyper tendu tout le temps, tout le temps crispé, les impulsions électriques de tes pensées vont moins bien arriver à chaque partie du corps. Donc, le but de faire de la relaxation, des étirements, du yoga, de la respiration et tout, c'est que le corps... Moi, par exemple, j'allais voir un chiropracteur tous les mois et demi, tous les deux mois, je vais voir un chiro pour vérifier que ma colonne est bien ajustée, que tout est droit et voir qu'il y a de moins en moins d'interférences entre ce que je pense, ce que j'ai envie et ce que mon corps ressent en fait. Et du coup, ces exercices-là de respiration, de relaxation et tout, servent vraiment à faire en sorte que les impulsions électriques dans le corps passent vraiment mieux. et que du coup, voilà, que le corps, le cerveau, tout soit bien connecté. OK. Que le corps ne soit pas un frein pour ce transmisant-là. D'accord. Tu vois, si ton corps est tout le temps challengé, challengé, challengé et que du coup, avec ce que tu manges et tout, ça crée de la chimie plutôt stretchante, le corps est tout le temps dans un système nerveux plutôt sympathique qui est plus activé et donc, ça crée un déséquilibre qui fait qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas voir parce que tu es trop en mode combat, trop en mode défense. OK. Le but, c'est d'être vraiment dans le système nerveux parasympathique, sympathique, parfaitement équilibré. D'accord. Et puis ça, c'est vrai, c'est un concept aussi que tu expliques bien dans le livre. Et si on en arrive à la dépolarisation ? Oui. Si on commence, qu'est-ce que la dépolarisation ? Je te pose les deux questions directes. Qu'est-ce que la dépolarisation et qu'est-ce qu'il faut dépolariser ? OK. Donc, la dépolarisation, c'est une méthode qui est séquencée, processée, reproductible d'une personne ou d'une autre et qui permet de travailler directement sur l'identité, contrairement à ce qui est visualisation, etc., qui ne travaille pas sur l'identité, qui travaille juste sur d'autres manières de faire. Et nous, on travaille sur l'identité. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut dépolariser ? Justement, c'est là où ça va vraiment te challenger. Nous, on va dépolariser tous les concepts, tous les concepts moraux qui nous freinent. C'est-à-dire les concepts qu'on perçoit bien ou mal. Et notamment dans le 80-20, des athlètes qu'on accompagne et qui était mon cas à l'époque aujourd'hui, c'est déjà arrogance et égoïste. C'est important de les faire sauter sinon on ne va pas s'autoriser à être nous-mêmes pour répondre à maintenant dans la vie, il faut être humble et altruiste. Donc, tous les concepts qu'on voit comme ça, tous les concepts, dès qu'on crée un concept, on crée... Dès qu'on crée un concept consciemment, on crée son anti-concept inconsciemment. Si je crée le concept de il faut être humble dans la vie, ça veut dire quoi ? Inconsciemment, je veux dire il ne faut pas être arrogant. Si je crée le concept de dans la vie, il faut être gentil, boum, je crée le concept de ne pas être méchant. Tu vois, les deux vont par deux et tous les concepts vont par deux. Et ça répond vraiment à la dualité de la matière. Jour, nuit, c'est un concept et ça va par deux. Chaud, froid, c'est un concept, ça va par deux. Pour certains, le chaud, ça va être 25 degrés. Pour d'autres, le froid, ça va être 20 degrés. Et pourtant, ça va être deux concepts. Donc, dans le monde de dualité, le monde qui répond à notre corps, c'est vraiment des concepts. Chaud, froid, et ça, c'est vraiment le cerveau limbique. Chaud, froid, avantage, inconvénient, douleur, plaisir, gain, perte, arrogant, humble, altruiste, égoïste, méchant, gentil, honnête, malhonnête, bienveillant, violent, etc. Et du coup, tout ça, c'est que des idées qu'on a. Tout ça, c'est que des idées. Ça n'existe pas. Alors, il y a une subtilité avec exister et être, mais tout ça en soi, c'est du fake. Dès que je dis lui, l'arrogance, c'est du fake. Je suis en train de me mentir. C'est violent, je suis en train de me mentir. Si je m'arrête et je dis ok, trouve-moi quelqu'un qui est arrogant, arrête-toi là, sur l'image. Factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il se la pète. Non, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit qu'il va battre les autres. Est-ce qu'il le pense ? Ouais. Ok. Donc, factuellement, il dit qu'il va battre les autres et toi, tu perçois ça par rapport aux pensées, aux émotions que tu mets dessus. Tu crées un carcan de arrogant et du coup, tu vas dire que toi, tu es humble. Et du coup, toi, tu vas t'exagérer parce que tu dis moi, je suis quelqu'un d'humble. Lui, c'est arrogant. Du coup, lui, il est mal. Et du coup, tu vas le minimiser. Et tant que tu t'exagères ou que tu minimises quelqu'un ou que tu exagères quelqu'un et que tu te minimises toi, tu n'es pas connecté à toi-même et du coup, tu es en train de te déconnecter de ton potentiel. Donc, le but, c'est tous les concepts. Nous, le but, c'est tous les concepts qui nous empêchent de performer, les faire sauter un à un jusqu'à temps que l'athlète, il se soit vraiment lui-même. Et comment tu fais sauter ça ? Parce que par exemple, comment dire ? Je vais y aller directement. Dans le livre, tu parles beaucoup d'écrire. Par exemple, tu parles de dépolarisation dans le livre. Première étape, prenez le concept et puis, par exemple, sortez les inconvénients. Si je prends par exemple l'arrogance, OK, quels seraient les avantages si j'étais arrogant ? Et là, il faut que je me mette, me pose et que je commence à écrire. Ou ça peut être fait avec un des professionnels de l'Académie de la Haute-Performance et là, il faut que je parle. Mais tout ça, ça se manifeste. Donc, j'ai obligé d'extérioriser tout ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est important de faire ça ? Que ce soit écrit ou que ça soit dit ? Oui, le process complet dure 2h30. Donc, 2h30, ça fait quand même la première séance en général. Elle est vraiment longue, chiante. donc on le met à l'écrit parce que les gens, ils se rendent compte quand tu écris, quand tu mets du noir sur tu blanc, c'est dans de la matière. Ce n'est plus dans la tête, c'est écrit. Tu l'as écrit, tu fais, oui, là, je l'ai fait. 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 Wow, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Là, les gens, en général, quand ils les écrivent, ils ont le... Oh ouais, merde, je n'avais pas vu sous cet angle. Du coup, le fait de l'écrire, et même nous, quand on le fait avec quelqu'un, alors, OK, on va le dire, nous, on fait des reformulations, mais on demande que l'autre écrit aussi en même temps. Donc, il y a une phase d'écriture qui est là. Et du coup, parce que ça permet d'ancrer dans la matière et tu ne peux pas à un moment, comme un de mes mentors me disait, il y a le blabla ou il y a le résultat. Quand on s'est écrit noir sur blanc, il n'y a plus de blabla. En fait, on va d'accord. Ça permet de... Et si tu nous... Là, tu nous as expliqué globalement la dépolarisation, à quoi ça ressemble. Une séance de dépolarisation. Si tu as des... Par exemple, un exemple de la première séance ou des étapes par lesquelles il faut passer. Si on prend, par exemple, l'exemple de 80% des gens qui voient égoïsme, arrogance comme quelque chose de négatif et qui se donnent le rôle du gentil en étant humble et altruiste. Comment on passe de ça à quelqu'un qui se dit tu sais quoi, maintenant, aujourd'hui, je suis humble, altruiste, arrogant et égoïste. Tout ça en même temps et je suis bien comme ça. Oui, tu as bien résumé. Ça, encore une fois, c'est difficile d'expliquer vu que la session dure 2h30 mais il y a tout un process qui fait qu'à un moment donné, on va reconnaître que nous aussi, on est comme ça déjà sous cette forme-là et que finalement, ça apporte aussi des bénéfices aux autres qu'on soit comme ça. Au moment où les gens ils lâchent, que le subconscient lâche et le subconscient se dit ah bah finalement, j'ai le droit d'être comme ça et finalement, c'est ni bien ni mal d'être comme ça ou est bien et mal au même degré, paf, la charge émotionnelle de il faut être comme ça se lâche et le corps, mais c'est instantané, le corps se relâche, le corps fait ok, j'ai le droit d'être comme ça et derrière, les gens se libèrent en fait. Il n'y a même plus cette idée d'arrogance qui vient dans la tête. Et après combien de séances tu penses que en moyenne, parce que je pense que chaque personne est différente, mais après combien de séances ce process-là arrive ? Cette espèce de ok, là, j'ai percuté quelque chose. De la première séance ? Ok. Première séance. Nous, le process qu'on a sur l'identité gagnante pour libérer un sportif, on dure six séances parce que dedans, il y a chaque forme de dépolarisation. Il y a la dépolarisation classique inversée, sortir de la dualité, dépolarisation de la peur, le prix à payer et puis on a notre séance pour conclure. On a le programme qui dure 15 semaines, on a les coachings de groupe mais dès la première séance, les gens sentent dès la première séance qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu un collapse, les gens se disent waouh, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je n'avais jamais ressenti sous cet angle. Il y a des gens qui ont lu le livre, qui font le programme et derrière, ils font, ah ok, c'est quelque chose de lire le livre, c'est quelque chose de le livre, tu vois, il y a tu le sens totalement, tu sens vraiment dans ton corps le truc qui se relâche, c'est ça qui est intéressant dans la première séance et après forcément au bout de 3-4 séances nous on te challenge pour refaire des séances toi-même de ton côté en disant ben voilà, tu fais ça, 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 hop, la prochaine fois on en discute, on prend les dernières 20 minutes, on les prend pour finir ce que tu as commencé, paf, tu comprends que tu arrives à le faire tout seul et puis après au bout de 4-5 séances tu es autonome quand tu arrives à le faire tout seul ok et cette séance-là une fois que c'est compris que c'est acquis c'est quelque chose qui se fait à quelle fréquence est-ce qu'il faut le faire une fois par semaine est-ce que c'est au début au début en fait ça va être plus tu as de concept polarisé vraiment polarisé plus tu vas le faire souvent donc nous on encourage aux gens qui sont dans le programme vu qu'ils sont suivis avec nous qu'il y a les coachings de groupe pour faire le point et tout là-dessus on leur demande je crois de faire au minimum 5 dépolarisations de leur côté en autonomie classique et inversée je crois que c'est ça de mémoire et donc là déjà on fait 10 c'est déjà pas mal t'avances bien et après en fait ça va dépendre ça va dépendre de ce qu'après pendant 6 mois sauf tu vas être nickel et du coup tu arrives des niveaux d'évolution alors c'est ce qu'on dit aux sportifs nous tu travailles avec nous t'as plus le problème pour lequel tu es venu par contre vu que tu vas évoluer tu vas avoir des challenges d'un autre niveau de complexité qui vont arriver et là peut-être qu'il y aura d'autres dépolations à faire tu vois moi en tant qu'entrepreneur on est enfin j'ai voulu tout le temps bah des fois je sens que là je suis challengé par rapport à ça je me dis ok quel est le trait de caractère que je suis en train de condamner à ce moment là bah boum tiens celui-là j'avais pas vu tac je fais et du coup par contre c'est de plus en plus fin l'oscillation émotionnelle est de plus en plus petite et c'est de plus en plus fin donc c'est après après ça demande beaucoup d'être conscient enfin pour moi par exemple aujourd'hui ça me demande d'être extrêmement conscient quand c'est mon corps qui réagit ou quand c'est ma tête genre on sait qu'on est polarisé quand c'est le corps qui emmène la tête et on sait qu'on est dépolarisé quand c'est vraiment la tête qui emmène le corps et est-ce que tu peux juste nous toucher un mot sur la dépolarisation inversée parce que tu l'as mentionné quelques fois du coup la dépolarisation inversée ouais celle-ci elle est top elle est vraiment top en sport parce que celle-ci tous les athlètes qui sont allés au JO alors les autres aussi l'ont fait mais celles qui vont qui ont les grosses compétitions on leur dit vous le faites en fait ça permet vraiment de faire tomber chaque concurrent du piédestal ok tant qu'on se minimise et qu'on se dit à lui il est plus que moi et bien tac on se minimise et on est déconnecté de notre potentiel tu vois avec Laura par exemple avec les défis qu'on aux Jeux Olympiques elle fait ah elles sont trop déterminées les touchées ok qu'est-ce qui te fait dire qu'elles sont déterminées bah elles sont comme ça regarde elles ont regardé ok tu vois sous quelle forme tu l'es boum on fait la dépolarisation inversée regarde maintenant tes adversaires maintenant ouais bah en fait non je vois qu'elles font la déterminée là mais ça cache peut-être aussi quelque chose et tu vois les choses avec plus de globalité tu te minimises plus et du coup tu t'autorises encore bah tu t'autorises à taper dans un niveau de jeu plus élevé ok et là maintenant que tu nous as dit tout ça s'il y a quelqu'un qui écoute et qui se dit bah c'est bon je suis chaud j'achète comment la personne peut faire pour rejoindre un programme ah bah nous on a alors vu que on travaille avec des gens qui sont vraiment motivés les gens on leur propose un appel téléphonique avec un conseiller de l'équipe ou une conseillère de l'équipe là on a un appel qui dure entre 30-45 minutes des fois une heure où on va poser des questions pour vraiment voir où il y a des blocages et en fonction de ça bah soit on dit go soit on dit no go ok si on dit go bah on part pour 3 mois d'accord et c'est des réunions à quelle fréquence ? t'as la première alors t'as le programme en ligne qui est lui accessible à vie d'accord là t'as une vidéo sur 15 semaines ensuite t'as des coachings de groupe qui sont disponibles les mardis et les vendredis tous les mardis et un vendredi sur 2 ensuite t'as les coachings individuels où t'as la première séance qui dure 2h30 la deuxième séance qui dure 1h38 à 10 jours plus tard ensuite c'est 15 jours 15 jours après c'est 3 semaines ok c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas likez abonnez-vous activez les notifications si vous avez des questions que ce soit pour moi ou pour Pierre vous pouvez les poser en commentaire et pour toute information complémentaire concernant l'académie de la haute performance je vous ai mis les liens vers leur site et vers leur contenu dans la description PEACE Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501